Dans l'exemple qui est ici au-dessus, ce qu'on observe, c'est qu'on a une solution qui est très bleue, et on voit qu'on la dilue en série pour obtenir finalement une concentration qui est beaucoup plus faible. Donc dans le cas de la dilution, le but c'est de diminuer la concentration d'une solution. On va voir comment ici. Prenons un exemple de dilution, on va augmenter le volume de solvant. Donc prenons par exemple notre soluté, la grenadine, le sirop de grenadine, on le met dans trois verres. Donc même quantité de grenadine dans les trois verres. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter des quantités d'eau différentes. Donc le volume d'eau va varier dans les trois verres. Ici il n'y en a pas, ici on ajoute un peu, et là on ajoute beaucoup d'eau. Donc ce qu'on peut observer quand on fait ça, quand on augmente le volume d'eau dans une solution, c'est que la concentration diminue. Donc on observe bien que la grenadine, qui était très rouge au départ, perd complètement la couleur à la fin, et elle va devenir moins sucrée. Si je la goutte ici, ça va avoir un goût d'eau, alors que ce sera très très sucré au départ. Donc en augmentant le volume, on diminue la concentration de notre soluté du sirop de grenadine ici. Une deuxième technique, c'est de prélever la solution et de l'ajouter dans le solvant pour obtenir un volume égal. Donc je vais prendre l'exemple de trois verres ici. Dans le premier, j'ai mis du sirop de grenadine, et dans les deux autres, on n'a que le solvant, on n'a que de l'eau, mais avec une petite quantité en moins. Donc le but ici, c'est à chaque fois de prélever une petite quantité, de le mettre dans le verre à côté pour récupérer le même volume, et ainsi de suite. Donc le volume du dernier verre sera égal au premier verre. Donc ici, on a le soluté, et ici, on n'a que le solvant. Donc qu'est-ce que je fais ? C'est que je prends une petite partie, je mets dans le deuxième verre. Donc qu'est-ce qu'on observe ? C'est que mon solvant qui était que de l'eau, maintenant il est coloré. Donc il y a bien une solution. Par contre, par rapport au premier verre, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'il est moins rouge, et si je le goutte, il sera moins sucré. Donc on voit bien que la concentration diminue déjà. Si je fais une deuxième dilution, pareil, je vais obtenir le même volume que celui de départ qui était dans le premier verre. Pareil, donc le solvant, il n'y avait que de l'eau avant, maintenant on voit bien qu'on retrouve de la grenadine. Par contre, on voit que la couleur a diminué. Si je le goutte, pareil, le sucre aura diminué dans ma solution. Donc on a une solution finale qui est moins rouge, moins sucrée, la concentration a bien diminué dans ma solution, donc on a bien effectué une dilution, on a diminué la concentration de sirop de grenadine. Alors au niveau des applications, il y en a plusieurs. En laboratoire, par exemple, en médecine ou dans les hôpitaux, on utilise beaucoup le principe de dilution. Par exemple, à partir d'une solution mère, on va préparer une solution à injecter à un patient. Donc il faut parfois pouvoir diluer et calculer ça pour avoir une solution prête à l'emploi qu'on doit utiliser tout de suite. Alors si je prends le cas des laboratoires, on utilise énormément de solutions qui sont prêtes à l'emploi. Donc ça prend de la place, mais surtout ces solutions doivent être utilisées tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on utilise ce qu'on appelle une solution mère. C'est une solution très 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 concentrée. Et cette solution, on va la stocker, on va la garder, et quand on en a besoin, on la reprend et on la dilue. Et quand on la dilue, on voit bien qu'on observe une solution qui est prête à l'emploi comme ici, et donc on peut l'utiliser tout de suite. Donc on stocke moins, mais on la dilue uniquement quand on doit l'utiliser pour avoir la bonne concentration. Alors un autre exemple, c'est en cuisine. Tout simplement, je suis en cuisine, je fais une sauce, je remarque que j'ai mis trop de sel ou trop de poivre. Qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute du lait, on rajoute de l'eau, on rajoute du solvant, donc ici dans notre exemple, pour diminuer le goût, donc diminuer la concentration. Donc voilà, c'est un procédé qui est utilisé en cuisine aussi. Une autre application, c'est dans le cadre de l'homéopathie. Donc l'homéopathie, c'est une solution qui contient un principe actif. Un principe actif, c'est une substance dans un médicament, donc dans un médicament, c'est la substance active, c'est celle qui va avoir un effet sur votre corps, et donc qui va atténuer vos symptômes. Mais dans le cadre de l'homéopathie, on va le diluer énormément. Donc c'est pas compliqué, on le dilue tellement qu'au final, dans notre solution homéopathique, il n'y a plus de principe actif. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la base même de l'homéopathie, c'est la dilution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la dilution permet de diminuer la concentration d'une solution. Alors on peut soit ajouter du solvant, c'est-à-dire ajouter du liquide, ajouter de l'eau, sans changer la quantité de soluté de départ. Je garde la même quantité de grenadine, mais plus je rajoute de l'eau, et moins ce sera sucré, et moins ce sera rouge. On peut aussi prélever un peu de solution, et l'ajouter en série au solvant de départ, pour obtenir une solution moins concentrée, avec le même volume de départ. Donc c'est le deuxième exemple. On voit qu'en le mettant en série dans le solvant, jusqu'à obtenir la même quantité de départ, on a diminué la concentration en soluté. Donc ça, c'est plus au niveau pratique de ce qu'on fait. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, donc l'essentiel, c'est ça. C'est-à-dire que la dilution permet de diminuer la concentration d'une solution. Ça, c'est vraiment le point à retenir dans cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?